Bonjour, bonjour Simonetta Greggio, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Bien sûr, merci à toute l'équipe de l'École de l'Anthropocène pour l'organisation de ce book club. Et merci à celles et ceux qui sont en train de nous écouter. Nous sommes ici pour parler de votre livre, L'ours qui danse, coédité par les éditions Cambourakis et le musée des confluences à Lyon. Il est sorti en août 2020. Simonetta Greggio, vous êtes née à Padoue, dans le nord de l'Italie. Vous êtes arrivée en France au début des années 1980, après des études de lettres modernes, afin de suivre, entre autres, le séminaire de Milan Kundera à l'École des hautes études. Vous êtes devenue journaliste, vous avez bossé pour de nombreux médias en France. Et puis, vous êtes devenue productrice pour la radio France Culture. Vous avez notamment créé une série documentaire sur la vie ô combien fascinante et mystérieuse de Virginia Woolf. Vous êtes l'auteur de nombreux romans qui ont tous été écrits en français. Et pour n'en citer que quelques-uns, il y a La douceur des hommes, Dolce Vita, 1959-1979, Les nouveaux monstres, 1978-2014, paru chez Stock. Et bien sûr, Elsa, mon amour, paru chez Falamarion. Vous proposez aujourd'hui des cours de création littéraire dans l'école d'écriture Les mots. Et vous avez un nouveau roman en cours d'écriture qui va sortir en août 2021 pour la rentrée littéraire chez Stock et qui s'appelle Bellissima. Nous allons parler de ce superbe roman qui donne à lire l'histoire d'un homme inuit dont les parents ont été assaillis et déportés par des hommes blancs alors qu'il avait dix ans. Ce personnage grandit et étudie dans une grande ville. Il est fortement éloigné de la culture inuite et de ses traditions, mais pas totalement coupé d'elle, puisque devenu jeune professeur d'université, ce personnage va régulièrement aller au village avec ses sœurs qui, elles, ne sont pas intégrées dans le monde occidental. L'homme est longtemps tiraillé entre ces deux vies et finit par prendre la décision de revenir à ses racines, à sa culture inuite et de se couper totalement de la ville et de la culture occidentale, dont il déplore l'absence de respect et de communion avec la nature. Lors d'une longue et dangereuse expédition qu'il entame sur la banquise, il se passe quelque chose d'assez fou, c'est-à-dire qu'il rencontre une ours avec son petit. Il tue malencontreusement le petit de l'ours. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été en contact avec un ours directement, mais ce n'est définitivement pas la chose à faire de tuer le petit d'une ours. Et il s'en suit un combat d'une extrême violence où l'homme comme l'ours risque leur vie. Ce qui se passe après est assez étonnant. L'ours va recueillir l'homme dans sa tanière et va le protéger et le soigner pendant assez longtemps. Ensuite, l'homme va rentrer chez lui. Et la dernière rencontre entre l'ours et l'homme se fait des années plus tard aux abords de son habitation. Et l'ours est absolument décharné, famélique, etc. Et en fait, on peut voir sur son corps les résultats du réchauffement climatique qui ont des conséquences absolument désastreuses, notamment dans ces régions du Grand Nord. Donc, la collection dans laquelle s'insère votre livre s'appelle Récits d'objets. Elle est dirigée par Marie-Hélène Couturier et Cédric Lesec. Et elle est faite pour que des auteurs comme vous puissent s'inspirer d'objets du musée des Confluences et écrire à partir de ça. Donc, c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes saisi d'une pièce de la collection. Et puis, vous avez écrit à partir d'une statue en stéatite qui représente un ours. D'ailleurs, elle s'appelle l'ours dansant. Et elle représente cet ours de manière assez étonnante puisque l'ours est sur un pied. Il fait une espèce d'arabaisse qu'il a les bras écartés. Donc, c'est assez peu naturel pour un ours, finalement, de se comporter ainsi. Et c'est la statue qui est créée par David Atiala, qui est un artiste inuit contemporain très reconnu. Voilà, j'aimerais, Simonetta Greggio, que vous nous parliez. Donc, j'en ai un petit peu parlé, mais j'aimerais que ce soit vous, maintenant, qui nous expliquiez ça. Comment est né ce livre et quelle est un peu sa genèse ? D'abord, merci. Je suis ravie d'être là. Je vais essayer de sourire avec les yeux sous mon masque. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, ça se voit ? Je ne sais pas. C'est très compliqué de me parler derrière un masque, surtout quand on a des choses à dire sur la liberté. Et notamment sur la liberté de ceux d'entre nous qui sont peut-être les plus désarmés face au monde qui est en train de nous arriver dessus, comme une espèce d'énorme boule. Vous savez, il y avait ce film Nostalgia où il y avait les deux lunes et puis il y avait une lune qui allait cogner sur la Terre. Et on a un peu l'impression qu'il se passe des choses un peu comme ça, un peu de science-fiction. Donc, on vit dans une science-fiction. Donc, cette science-fiction que j'ai décrite finalement avant que tout ceci nous arrive, cette pandémie nous arrive, était déjà une sorte de, on dit toujours sonnette d'alarme, les mots tout fait m'ennuie. Mais il est vrai que les écrivains sont aux avant-postes pour raconter ce qui se passe et qu'on ne veut pas forcément voir. Alors, c'est très curieux parce que cet ours, lorsque je suis passée dans les couloirs du musée Confluence, c'est comme si elle m'avait appelée. J'étais avec Solveig, qui est une jeune femme qui s'occupe du musée. Et Solveig et moi, on a comme senti une espèce d'électricité, quelque chose qui nous a appelés. Et Solveig a dit, on dirait que l'ours est dans une espèce d'appel et de jalousie en même temps parce que nous sommes vivants, nous sommes là et il faudrait que quelqu'un lui donne la parole. Ce que j'ai fait, le soir même, je lui ai écrit un mot en disant, j'ai trouvé l'objet sur lequel j'ai envie d'écrire. Et à partir de là, je ne veux pas dire que tout est venu d'un bloc parce que je me suis infiniment renseignée sur ce que je ne connais pas. La seule fois où j'ai été très, très loin, ce n'était pas au Pôle, mais c'était au Canada, au grand nord du Canada. Et j'avais dormi dans un hôtel de glace et je n'avais pas vu d'ours, mais enfin, j'avais quand même été tout près de cette réalité glaciale et extraordinairement belle. Et ça m'avait vraiment touchée. Et là, tout est revenu et finalement, l'histoire de l'ours est venue d'un bloc. L'histoire de cet inuit qui part à la recherche de ses racines est venue toute seule. Et ce qui a été très étonnant, c'est que j'ai écrit pendant deux mois sans rien faire d'autre qu'écrire et lire, écrire et lire tout ce que je pouvais sur les inuits. Et une fois que j'ai fini cette histoire et que c'est parti dans l'édition, la publication, c'est Kambourakis et Confluence qui font l'édition de ces livres et d'ailleurs de toute la collection à venir. Il y a un homme qui est mort et cet homme, c'est l'un des rares inuits qui est écrit et qui a été traduit. Alors, j'ai apporté le livre aujourd'hui parce que le monde des écrivains est un monde magique. Il arrive des choses étranges et l'éditeur des paysages m'a écrit un petit mot par Instagram et m'a dit, vous savez qu'il existe un livre qui a été écrit par un inuit. Et ce livre s'appelle Kamik et l'auteur est Marcosi Patzok et il est mort juste au moment où mon livre sortait. C'est très étrange parce que moi, je ne connaissais pas ce livre. Il y a des choses dedans, si je peux vous lire deux ou trois phrases. qui m'ont complètement bouleversé parce que c'est comme si j'avais rencontré en fin de compte l'auteur, l'homme sur lequel j'ai écrit. Et alors, il parle justement de Resolute Bay, c'est-à-dire cet endroit où on a parqué les inuits dans des lieux totalement invivables, même pour eux qui sont quand même habitués au pire. Et donc, il parle de Resolute Bay et attendez parce que c'est très... Il dit, en 1941, le gouvernement fédéral a commencé à signer un numéro à chaque inuit. Ce numéro se retrouvait sur des disques d'identification qui n'étaient pas sans rappeler les plaques pour chiens et devaient être portés autour du cou. Le jamik de l'oncle collier de Patsoc indique qu'il a été enregistré dans la région à l'est de la baie d'Edson. Patsoc est né le 24 mai 1941 dans un camp de chasse saisonnier. Et ensuite, il a été délocalisé, entre guillemets, en Haut-Arctique, à 2000 kilomètres au nord. Tellement de gens sont morts. Tellement de gens ont été... Normalement, il devait rester deux ans maximum. Et en fait, ça a été un carnage. Ces hommes sont morts totalement. Ils n'avaient rien à manger. Ils ne pouvaient pas partir à la chasse parce qu'il n'y avait rien autour. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Ils avaient des baraquements. Et donc, ils ont été placés là d'une manière totalement... Enfin, ce qu'on appelle la géopolitique ou, si vous voulez, la finance créative, qui nous a pris ces groupes de gens et les a fait mourir à petit feu. Aujourd'hui, les Inuits sont d'abord très peu, un peu comme les Indiens, un peu comme les aborigènes en Australie, un peu comme certaines tribus amazoniennes au Brésil. ont dit, vous savez, si vous voulez tuer votre chien, dites qu'il a la rage. On les a totalement rendus dépendants, enfin addicts aux drogues, aux alcools, aux anxiolytiques. Il y a un taux de suicide qui est le plus haut du monde. Cet homme a eu le courage d'écrire ce livre qui est... Alors, je ne vais pas vous faire le spoiler, mais c'est... Si vous avez la possibilité de le trouver en librairie ou de faire un click and collect, cherchez-le parce que vous allez terminer la lecture avec le cœur qui bat. Parce que Kamik, finalement, c'est nous. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Le permafrost est en train de fondre. Je ne sais pas combien de virus il va y avoir là-dedans. Je ne veux pas le savoir, mais ce matin, j'ai entendu qu'il y a parmi ces gens qui sont morts de la grippe espagnole dans le permafrost. Il y a ça aussi aujourd'hui. Donc, si vous voulez, tout est lié. Et en tant qu'écrivain, je ne fais que recueillir les informations. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette recommandation de lecture. Je pense qu'effectivement, il est plus que nécessaire qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux questions environnementales très clairement et qu'on les adresse de manière très sérieuse, mais aussi qu'on lise sur des peuples qui ont été absolument opprimés pendant beaucoup trop longtemps et qu'on se renseigne et qu'on leur donne la parole. Donc, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture. J'ai remarqué à la lecture de L'ours qui danse que l'histoire était jonchée de mots en langue inuite pour désigner l'homme blanc, la statuette, le démon ou encore le corbeau. Quelle connaissance avez-vous de cette langue ? Qu'avez-vous fait comme recherche pour justement pétrir le texte de ces mots ? Vous savez bien, en tant que journaliste, ancienne journaliste, d'abord, avant d'écrire, il fallait savoir de quoi on parlait. Donc, c'est resté. En tant qu'écrivain, je suis restée une journaliste dans l'âme. Et avant d'écrire quoi que ce soit, je regarde, je contrôle tout mille fois. Comment j'ai fait ? Je me suis passionnée. Je pense que c'est qu'en étant obsédée, en se passionnant par les choses, qu'on peut dire les choses clairement. Et comme vous dites, il faut redonner la voix à ceux qui n'en ont pas. Mais il faut nous donner à nous la voix. C'est-à-dire qu'on n'a plus de voix. On a l'impression que derrière ces baillons, il n'y a plus. Notre âme s'éteint et se dessèche. On vit dans la peur. Et cette peur que nous avons nous-mêmes contribué à créer, nous fige sur place. Alors, il faut vraiment que notre cœur change. Et il faut qu'il change parce que tout ce à qui on a enlevé cette voix, aujourd'hui, c'est une voix commune qui doit se lever. On appelle ça en termes religieux une égrégore ou des prières ou ce que vous voulez. Mais il est temps vraiment qu'on sache qu'on va tous se crever ensemble ou on va tous s'en tirer ensemble. Mais il ne va pas y avoir des gens qui vont rester au bord de la route. Il n'y a pas de bord de route. Bien sûr, bien sûr. Pour rebondir sur cette idée de passion, en faisant des recherches pour préparer cette rencontre aujourd'hui et en regardant des interviews de vous, je me suis rendue à l'évidence, vous écrivez toujours avec passion. Bien sûr, je pense au livre que vous avez écrit sur Elsa Morente. Là, ça crève les yeux, si j'ose dire. Mais je vois bien que votre écriture est vraiment pétrie de passion. Et du coup, là, si je comprends bien, avec L'ours qui danse, vous aviez déjà un intérêt pour cette culture inuite. Et en fait, c'est quelque chose qui a été développé au fur et à mesure que vous écriviez. C'est quelque chose qui a été nourri par l'écriture également. Oui, vous avez raison, mais le monde m'intéresse. Moi, si demain, il y a quelque chose que je dois dire sur non pas prendre la place d'une personne que je ne connais pas, mais raconter quelque chose qu'en tant qu'être humain, je peux raconter. Je le ferai aussi fort et aussi passionnément que je le peux. Et les seuls points communs que je peux trouver à tout ça, c'est la violence du fascisme, la violence du patriarcat, la violence du suprématisme blanc, la violence de tout ce qui essaye de nous... Du capitalisme aussi. Mais bien sûr, c'est tout ça qui tient, qui est le lien de tout ceci. Elsa Morante, c'était une femme. Cette femme qui écrivait beaucoup mieux que son mari, Alberto Moravia, a été nettement moins lue que lui. Classique. Et absolument pas... Comment dire ? Aujourd'hui, personne ne la lit vraiment. Alors que, bon, Alberto Moravia n'a plus remarqué. Mais, si vous voulez, ça a été vraiment compliqué pour elle d'être un écrivain. Alberto Moravia lui-même disait que sa femme était meilleure que lui. Donc, c'était vraiment reconnaître une réalité. En tant que femme, en tant qu'inuit, en tant que course, les animaux, les femmes, les inuites, les aborigènes, tout ça, si vous voulez, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Moi, j'ai trois frères qui ont des grands yeux bleus, etc. Moi, je ne les ai pas bleus, mais enfin, eux, oui. Et ils me disent, mais tu comprends, ma petite sœur, maintenant, c'est très, très fatigant parce qu'il faut des quotas. J'ai dit, bienvenue au club. Bienvenue au club, oui, il vous faudra des quotas comme nous tous. On sera tous logés à la même enseigne. Il faut m'arrêter, sinon je vais arriver minuit en vous parlant de ça. Non, mais pas du tout. On est là pour vous écouter, donc il n'y a vraiment aucun problème. Je voulais revenir un peu sur cette ours qui danse. Évidemment, l'ours est un symbole extrêmement fort dans la culture inuite, pour son imaginaire aussi chamanique, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, dans Kamik, justement, Kamik arrive à tuer deux ours blancs. L'ours blanc est peut-être le fauve le plus, je dirais, le plus terrible pour l'homme. C'est-à-dire qu'il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de nous. D'ailleurs, les inuites l'appellent le petit homme. C'est un peu l'image, si vous voulez, de la folie de l'homme. C'est celle de l'ours aussi. Et en même temps, il est terriblement proche de l'homme. Alors, Kamik tue deux ours blancs, malgré sa peur, malgré sa folie, malgré le fait qu'il soit pieds nus sur la banquise, malgré le fait que c'est soit lui, soit l'ours. Et si vous voulez, l'ours, c'est lui-même. En fin de compte, c'est rien d'autre qu'une autre représentation de l'être humain. Et c'est pour ça que dans la mythologie inuite, la rencontre avec l'ours, surtout pour l'homme, est une rencontre avec soi, avec son propre cœur, avec son âme. Moi, j'ai voulu que ce soit une ours femelle, parce que pour moi, c'était aussi la rencontre de l'homme avec sa part féminine. Donc voilà, j'ai essayé de mettre ensemble les deux choses, celles qui m'intéressent infiniment. Et la fin, vous ne l'avez pas spoilée, mais quand je relis mon propre livre, je pleure, parce que c'est exactement ce que je pense. Alors je vous laisse le découvrir. Mais oui, c'est quelque chose qui me... Encore aujourd'hui, ça me touche infiniment d'avoir écrit ces livres et d'en être passée par là et d'avoir pu le faire. Et il existe en littérature contemporaine des vrais morceaux de bravoure sur la rencontre entre un être humain et un ours. Je pense notamment au vertigineux Croire aux fauves de l'anthropologue Nastassia Martin, qui est une merveille, disons-le. Je pense qu'on est d'accord. C'est l'un des livres qui m'a le plus bouleversée l'année dernière. C'est extraordinaire. Moi aussi, tout à fait. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi cette idée de miroir dont vous étiez en train de parler. En fait, c'est la rencontre de cette anthropologue avec elle-même. Et il se passe quelque chose de complètement dingue. Est-ce que cette rencontre, cette scène de la rencontre et du combat, qui en découle, entre votre personnage et l'ours, c'était un passage particulièrement difficile à aborder dans votre livre ? Non, pas du tout. Parce que je l'ai abordé comme quand j'étais petite fille et que j'écrivais des histoires. Et j'essayais d'être le plus concrète possible. D'ailleurs, quand je lis Kamik, c'est comme un hiernon. Il n'y a pas un adjectif. Tout est linéaire, tout est clair, tout est simple, tout est précis, tout est efficace. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire de la manière la plus simple et la plus linéaire possible, encore une fois. Et pourquoi je vous parle de ça ? Je ne sais plus, parce qu'il y a tellement de choses qui tournent autour pour moi de l'idée de la rencontre avec l'ours. J'ai essayé de lire Nastassia Martin une fois que j'avais écrit mon ours, parce que je ne voulais pas être influencée par elle. Mais c'est incroyable, parce qu'en fait, quand elle rencontre sa vraie rencontre avec l'ours, moi, ça m'a parlé, parce que c'est comme si je l'avais rencontrée. C'est comme, vous savez, il y avait un film d'Alernay, un vieux film, où il mettait des souris dans un dédale. Et une fois que la souris avait trouvé la sortie, toutes les autres souris, même au bout du monde, savaient comment trouver la sortie du dédale. Et bien, c'est la même chose. J'ai l'impression que si un être humain fait, dans le bien ou dans le mal, une expérience, tous les autres êtres humains, d'une manière assez étrange, le connaissent par leur ADN. Est-ce que c'est une pensée cosmique ou spirituelle ? J'en sais rien. C'est vraiment l'impression que j'ai, souvent. OK. J'aimerais revenir sur les scènes. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on pourrait en parler super longtemps ? Complètement, complètement. J'aimerais revenir sur les scènes qui suivent ce combat entre l'ours et votre personnage inuit. Comme je l'ai dit dans mon introduction, l'homme, en fait, il est laissé pour mort par l'ours. Puis l'ours le traîne, en fait, dans sa tanière et va prendre soin de lui. Elle va le soigner, un peu l'air de rien, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. De toute évidence, c'est assez peu plausible et probable que ça se passe. C'est assez peu réaliste. On imagine mal une ours dont le petit vient d'être abattu par un homme, prendre soin de ce même homme. Est-ce que vous considérez l'ours qui danse comme une sorte de conte ou de parabole ? C'est un conte et c'est une métaphore. Mais j'ai appris à croire au miracle et j'ai appris qu'en fait, il se passe plein de choses étranges sur cette terre que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons moins. Je vois régulièrement des films ou des vidéos avec Jane Gozal, avec les gorilles. J'ai été voir d'ailleurs, j'ai été visiter, on va dire, les gorilles en Rwanda. Et le regard qu'ils ont est un regard que c'est comme des hommes qui ne connaîtraient pas la méchanceté mais qui connaîtraient une infinie tristesse. C'est comme s'ils nous regardaient du fond d'un futur possible. Et pour moi, cette ours qui va prendre soin elle-même blessée presque à mort d'un homme qu'elle a presque blessée à mort et dans cette lutte entre l'homme et la nature, entre l'homme et la nature brute, je vois évidemment une métaphore grande comme une maison, évidemment, et un conte entre guillemets philosophiques. Ça aussi, c'est un mot que je n'aime pas trop mais utilisé. Mais voilà, on utilise des mots qui... C'est très long. Donc oui, je vois quelque chose qui est à la fois une métaphore mais qui pourrait, pourquoi pas, arriver. Et pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce récit à la première personne ? Pourquoi avoir choisi une focalisation interne ? Donc vraiment, se mettre à la plage du personnage plutôt que de le raconter vu de l'extérieur ? Parce que pour moi, le travail d'un écrivain, c'est un travail d'identification et un travail d'émotion. Si vous n'arrivez pas à provoquer une émotion chez les personnes qui vous lisent, vous êtes peut-être un bon philosophe ou un brave essayiste mais vous n'êtes pas un bon romancier. Pour moi, un romancier travaille avec le cœur et avec le cœur, il va ailleurs au cerveau et au corps mais d'abord avec le cœur. Vous avez écrit par ailleurs à travers les yeux d'un personnage, c'est un homme et non pas une femme. Est-ce que c'était aussi ce même travail-là d'essayer de se placer dans un ailleurs et de parler de ce point de vue-là ? J'aurais pu me placer dans la tête de l'ours aussi. Ça aurait été un beau travail. D'ailleurs, c'est ce que je demande aux élèves que j'ai dans mon cours d'écriture créative de se mettre toujours à plusieurs places pour raconter la même histoire parce qu'en se mettant à la place des autres, on comprend ce que veut dire vraiment l'histoire. C'est-à-dire sortir de soi et ensuite y rentrer une fois qu'on a pris tous les points de vue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. J'en parlais avec une amie qui habite à Los Angeles qui me disait mais tu ne crois pas qu'il y a quand même le fait que tu prends la place de quelqu'un d'autre. Je dis oui, mais si quelqu'un d'autre n'a pas de voix, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois rester dans mon rôle de femme blanche et raconter que mes petites historiettes de femme blanche ou est-ce que je peux me mettre à la place d'un être humain ou même d'un animal ou même d'un nuage ou d'un arbre ou n'importe quelle créature qui est comme nous sur cette terre ? Ce que la littérature permet tout particulièrement et c'est pour ça qu'elle est aussi fondamentale. D'ailleurs, votre personnage est quand même très complexe. De toute évidence, il a vécu des choses extrêmement difficiles, notamment pendant l'enfance. et puis il y a cette tension permanente entre culture inuite, monde occidental, respect de la nature, communion avec elle et capitalisme, grande ville, petit village. Comment est-ce que vous avez fait dans votre processus d'écriture pour représenter un peu ces deux facettes qui à la fois s'opposent mais d'une certaine manière se complètent ? Ça, c'est moi. En fait, c'est vrai que l'inuite, c'est moi. C'est une inuite que je ne nomme jamais, c'est moi. Je suis née dans une Italie qui est complètement différente de celle d'aujourd'hui, dans un petit village près de Padoue, dans la nature. À l'époque, je vivais vraiment à la campagne. Je voyais plus de chèvres et de vaches et de coques et de lapins qu'est d'êtres humains, finalement. Et oui, c'est aussi mon enfance, c'est aussi de là que je viens, c'est aussi cette... Est-ce que je suis cette fille de la campagne ou est-ce que je suis cette femme qui est allée, cette jeune femme qui est allée d'abord habiter à Paris et qui est devenue une vraie Parisienne ? On a déjà dit que j'étais la plus parisienne des Italiens. C'est facile, mais non, je ne suis ni parisienne ni la petite fille d'autrefois. Et qui est-on quand on n'est plus rien de ce qu'on a été, mais pas quelque chose d'autre non plus ? On est tous en train de devenir, on est tous en mutation, je pense. Oui, très clairement. Traditionnellement, il me semble que l'écrit ne faisait pas particulièrement partie de la culture inuite. C'était plutôt une transmission orale, notamment par la danse, par le chant. Alors, bien sûr, il y a des écrits aujourd'hui inuites, mais ce sont des écrits qui sont venus assez tardivement. J'ai l'impression que les premiers sont apparus vers les années 60, 70. Est-ce que pour vous, c'était d'une certaine manière délicat de transposer un peu l'essence de cette culture dans un médium qui n'est pas, a priori, évident pour elle ? Tout à fait. C'est hyper compliqué et surtout, c'est très... Enfin, c'est presque vaniteux, mais si les écrivains n'étaient pas mal vaniteux, ils ne seraient pas écrivains d'abord. Et puis, il y a une autre chose. et il y a ce besoin de faire exister les choses. Alors, on va à la rencontre finalement des obstacles et on essaie d'être des impunis et on traverse les obstacles comme on peut parce que sinon, on ne peut plus rien faire. Donc, oui, je me suis posé la question et je me suis répondu que ça en valait la peine. Et puis, le mot, comme vous dites, est tellement important que j'essayais vraiment d'être au plus juste, au plus clair, au plus simple. Donc, de sortir de cette écriture par ailleurs italienne, baroque, que je peux avoir dans d'autres livres et d'aller dans une écriture qui est d'une grande simplicité. Mais c'est une vraie histoire parce que la première, encore une fois, la première traduction de ce livre, française, c'était une femme qui s'appelle Claire Martin, qui est une Québécoise et j'ai découvert en lisant ses livres, en lisant plutôt la genèse de ses livres, que cette femme qui a vécu entre 1914 et 2014 a écrit, dans sa vie, a eu énormément de succès. Elle n'est pas connue du tout en France. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Pourquoi elle a traduit ça ? Elle raconte une histoire d'une femme, d'une jeune fille qui a été battue par son père pendant des années. Si vous voulez, on rencontre toujours la même chose. Contre l'oppression, on se bat et contre le silence, on écrit. C'est une très belle phrase à laquelle s'accrocher chaque jour. Contre le silence, on écrit, effectivement. On sent d'ailleurs dans cette écriture que vous avez particulièrement travaillé la musique. Vous avez vraiment travaillé la texture, les couleurs et les sons de l'histoire. et c'est une écriture qui est presque de l'ordre de la poésie justement avec parfois des phrases très courtes et beaucoup de fois des silences. Est-ce que c'était une manière de rendre hommage au chant aussi traditionnel ? Ce truc de musique, de musicalité, de silence, d'alternance ? Ça, c'est la radio qui m'a appris les silences. Quand vous mettez un silence dans une émission de radio, ça vaut triple parce qu'en fait, vous demandez aux personnes qui vous écoutent de se poser les questions que vous ne leur poserez pas parce que c'est beaucoup plus efficace que chacun se pose la question qu'il faut et qu'il n'a peut-être pas envie d'entendre. Il n'y a que le silence pour le mettre, pour qu'on se mette face à soi malgré la parole et le pouvoir de la parole. Complètement. D'ailleurs, sur le silence, j'aimerais lire une petite citation si vous le permettez de votre livre. Ça se situe plutôt au début et le chapitre s'appelle Alcool et il s'ouvre comme suit. Depuis mon retour de la ville, je tournais en rond. Je buvais trop. Une pensée non exprimée vous agace comme une dent brisée dont les arètes vous blessent l'intérieur des joues et la langue. Une peine non exprimée peut serrer votre cœur jusqu'à le suffoquer. Douleur muette car chez nous tout demeure secret. La parole rare, l'affection discrète. Silence et regards sont plus forts que toute manifestation. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous dites en fait là tout de suite c'est que vous avez essayé justement de sous-peser chaque mot, d'avoir une écriture effectivement assez concise qui n'est pas du tout baroque c'est vrai pour essayer justement de s'adapter à ce rythme-là et à cette culture-là celle du silence, du développement tranquille, etc. de la rareté de la rareté oui bien sûr et il y a sur les paroles et l'expression et le langage il y a quelqu'un qui m'a dit hier je lui ai dit mais tu écris très bien tu devrais quand même essayer d'aller plus loin d'écrire vraiment et elle m'a dit mais moi si j'écris je meurs et moi je dis mais moi si je n'écris pas je meurs et elle m'a dit mais pour moi je ne suis pas là je n'en suis pas là je n'arriverai pas à écrire tant que ma douleur sera aussi grande alors comme vous me demandiez tout à l'heure pourquoi on se met à la place d'autres personnes qui n'ont pas cette voix et qu'on prend cette voix et qu'on la lance et qu'on la développe et bien c'est pour ça aussi parce que la douleur parfois est trop forte et les silences trop oppressants bien sûr j'aimerais poursuivre avec une autre citation nous sommes cette fois-ci dans le tout premier chapitre on est vraiment c'est la troisième page je crois du livre et on a dit tout à l'heure que le roman était bien écrit à la première personne du singulier mais c'est vrai que la deuxième personne du pluriel est très souvent convoquée également vous parlez avec un vous qui revient souvent et j'aimerais juste lire un passage qui fait une demi-page et ensuite on en discute ne croyez pas là que je vous mette au pilori car il y a une chose que j'ai comprise et il m'a fallu tellement de temps pour m'en rendre compte que mes tempes sont devenues grises vous n'avez pas conscience vous-même de la vie de la mort que vous nous imposez que vous vous imposez ou si vous préférez que vous laissez vos hommes politiques et vos multinationales nous imposer il m'aura fallu une vie entière pour comprendre ce que je savais depuis le début que nous mourrons tous ensemble vous et nous si ensemble nous ne trouvons pas le moyen de nous sauver cette histoire est la vôtre aussi comme dans un miroir reflété donc on retrouve le motif du miroir du reflet et du coup de toute la symbolique qui découle aussi de l'ours mais ce vous bien sûr interpelle énormément et je voulais vous demander est-ce que c'est là ce que vous avez fait dans l'ours qui danse est-ce que c'est là un récit de sensibilisation aussi et d'avertissement que vous adressez au monde occidental dans sa globalité parce qu'effectivement l'urgence est évidente et il va falloir faire quelque chose les écrivains et les artistes peuvent toujours faire leur boulot il faut aussi qu'il y ait une écoute il faut que de l'autre côté quelque chose réagisse or dans le monde tel que nous le vivons ces jours-ci et ces temps-ci les auteurs les écrivains les musiciens etc. sont vraiment on leur dit ferme-la quoi ferme-la parce que ce n'est pas prioritaire or si c'est exactement ça qui est prioritaire c'est dire ce qu'on veut et le monde qu'on veut qui est prioritaire mais je ne sais pas comment on va s'en sortir il faut vraiment que les cœurs s'ouvrent je pense que vous avez vous avez raison pardon quand j'ai lu ce livre j'étais absolument absolument fascinée lors de mon de mon premier séjour au Québec en 2016 j'ai eu la chance de visiter une galerie qui s'appelle image boréale que vous connaissez super vous voyez exactement ce dont je suis en train de parler mais je vais juste expliquer un peu pour nos auditeurs donc c'est une petite galerie qui est dans le vieux port de Montréal et qui regorge d'art inuit il y a des statues dans tous les sens c'est absolument incroyable notamment en ivoire et en os et je suis restée en fait dans cette galerie avec une amie pendant des heures on était mais complètement subjugué par la beauté et par la singularité de ses oeuvres quand j'ai lu votre roman j'ai eu un peu votre conte ce livre un peu fou aussi j'ai eu la même sensation j'étais complètement immergée et je me dis d'avoir passé tant de temps à écrire à imaginer cette histoire et s'immerger dans une culture aussi belle et aussi intéressante ça ne doit pas laisser indemne est-ce qu'il y a quelque chose de l'écriture de ce livre qui vous a changé sûrement comme toutes les écritures de livres d'ailleurs mais c'est vrai que j'avais mon roman qui était en route depuis 4 ans parce que c'est très compliqué pour moi d'écrire à la première personne quand il s'agit de moi je peux parler de tout le monde sauf de moi-même et ça m'a peut-être servi à un trop comment dire intimiser ma propre douleur pour pouvoir ensuite l'écrire la décrire et la mettre sur papier enfin sur ordinateur peu importe en tout cas dans un livre je pense aussi que tous les personnages par lesquels on passe comme vous le disiez tout à l'heure c'est des effets miroirs c'est on n'est pas nous-mêmes si on n'est pas tous les autres voilà donc pour moi c'est ça écrire c'est c'est vraiment pouvoir se mettre à la place de tous les autres sinon c'est pas d'abord c'est pas intéressant parce que mon nombril je le connais par coeur mais c'est les nombrils des autres qui m'intéressent je sais pas quand on lit un livre il y a un côté voyeur on a envie de savoir ce que l'autre pense intimement pour savoir ce que nous pensons intimement ça nous met vraiment face à nous-mêmes bien sûr et ça nous permet également de sortir de soi un peu et ça c'est vrai que ça peut être assez reposant tout à fait et puis c'est quand même une activité extraordinaire qui favorise énormément l'empathie et justement l'intérêt qu'on peut avoir pour des choses qui ne nous concernent pas directement et je pense que dans ces notamment cette période hyper difficile qu'on est en train de traverser c'est une vraie chance d'avoir la littérature à portée de main quand on lit et qu'on aime ça c'est vrai qu'on est très chanceux je pense je voulais vous demander également donc on a déjà très clairement abordé ce sujet donc les problématiques environnementales sont soulevées dans tout le livre l'homme inuit déplore la tournure que sont en train de prendre les choses et notamment il y a cette image absolument horrible à la fin de l'ours qui apparaît et qui est complètement décharnée elle ne ressemble même plus à un ours elle est complètement terrassée par la faim et notamment par un milieu qui ne lui convient plus est-ce que vous pensez que la crise que nous sommes en train de traverser depuis maintenant bientôt un an favorise une prise de conscience globale sur le réchauffement climatique la fonte des glaces et tout ce qui s'ensuit bien sûr avec dans ce contexte-là ou est-ce qu'au contraire vous avez peur est-ce que vous pensez que ça je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit c'est je suis comme Gramsci qui est dans l'optimisme du coeur et le pessimisme de la raison je pense que je pense qu'en ce moment il y a quelque chose qui est en train de se cogner c'est-à-dire que tout ce qui était le plus violent le plus cruel les plus odieux vis-à-vis de l'humain les plus suprématistes les plus fascistes les plus tout ça et a tellement peur de perdre sa place que ce qui vient la douceur la féminité en tout cas le féminin je ne parle pas de je parle aussi il y a plein d'hommes qui sont féminins dans le sens justement de cette je dirais de ce manque d'agressivité ou d'agression vis-à-vis du vivant au contraire de prise en charge du vivant j'en parle dans ce sens là et bien j'ai l'impression que justement c'est une sorte de dernière bagarre et qui est terrible parce que c'est très apocalyptique ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le lâcher et ceux qui ne l'ont pas ne veulent pas l'avoir de la même manière qu'on l'a eue jusqu'à maintenant donc oui je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer que ça va être à la dernière goutte de sang et que en ce qui me concerne j'ai vraiment espoir pour que mes petites nièces voient ce monde nouveau qui est en train de se faire et peut-être qu'on peut contribuer à faire venir là nous tous voilà mais je pense que c'est j'ai jamais vu autant d'hommes à la télé qui comme en ce moment ils ouvrent leur gueule tout le temps ils savent toujours tout vous voyez pas de femmes qu'on savent la moitié du tiers du quart de ce qu'ils savent et bien il y en a marre il y en a marre il est temps que ça change il est temps que ça change effectivement Simonetta Greggio est-ce qu'il y aurait un passage de l'ours qui danse que vous aimeriez partager avec nous j'ai lu déjà deux extraits est-ce qu'il y aurait un chapitre ou une page ou deux que vous aimeriez lire malheureusement oui mais je vais spoiler complètement allez spoilons tant pis pour ceux qui l'ont déjà lu c'est pas grave ça va venir c'est les silences prenez votre temps on a dit que le silence était d'or l'hiver venait de se terminer mais la neige restait collée au sol et la glace de la banquise était encore solide les saisons depuis un moment étaient imprévisibles la faim ténaillait les animaux après cet hiver insolite ils approchaient de notre maison au bout du village pour chercher de la nourriture un en particulier avait volé du poisson laissé par ta arc sur le bord de la fenêtre puis renverser nos poubelles en fouillant dedans j'étais dehors avec les chiens quand il est revenu l'animal l'ours car c'était elle plume était dehors aussi à côté de moi l'ours s'approcha comme incrédule j'écarquillais les yeux immobiles elle aussi deux statues puis l'ours s'approcha davantage comme autrefois si proche que je pouvais la toucher si proche que je lisais dans ses yeux si proche que je sentais son haleine de viande et d'herbe mâchée si proche que je pouvais caresser son poil triste son museau tout son grand corps qui souffrait je vous laisse dire la fin elle était maigre elle était vieille elle la reine de mon coeur était aujourd'hui une voleuse et une mendiante sur sa poitrine perdue au milieu des touffes grises la griffe de mon père oscillait je suis allée vers elle j'ai levé les bras pour l'embrasser on aurait dit que ses yeux et son museau et tout son corps tout son corps pardon rajeunissaient mon ours nous étions tous les deux de retour dans sa grotte à nous empiffrer à nous empiffrer de myrtilles et de saumon frais elle a penché sa truffe sur mon visage on aurait dit qu'elle riait et alors le coup a retenti est-ce que vous voulez que je poursuive on s'arrête là surtout pas on a spoilé mais pas tellement encore que il reste encore non il reste encore largement à découvrir dans l'ours ce qui danse on l'a dit merci beaucoup pour cette lecture et pour ce partage on l'a dit tout à l'heure on traverse un moment particulièrement difficile c'est une chance d'avoir la lecture quelle lecture en ce moment vous aide est-ce que il y a des choses que vous aviez déjà lues que vous relisez et qui vous font du bien ou au contraire des choses que vous venez de découvrir et qui vous on a eu beaucoup beaucoup de mal après le confinement à se remettre à lire je trouve tous parce qu'on était comme si on avait un ballon qui avait un trou et que l'air s'échappait et on n'avait jamais notre concentration vraiment sur ce qu'on lisait je trouve qu'on était on s'est beaucoup lancé dans les séries Netflix et autres et autres visionnages assidus et un peu oppressants en fin de compte on a fait des cauchemars tous on a eu un univers onirique très grand et c'est très difficile de lire aujourd'hui des choses qui nous parlent de ce qui va nous arriver parce que les écrivains sont en train de les écrire donc c'est un peu compliqué donc pour l'instant on se on fait un peu on fait comme on peut on a eu une rentrée littéraire qui nous a parlé de nous mais est-ce que c'était le monde d'avant est-ce que ça va est-ce que c'est le monde d'après est-ce qu'il y a un monde d'ailleurs qui va arriver est-ce que mon livre à la rentrée littéraire aura encore une valeur une raison est-ce qu'il y aura une rentrée littéraire est-ce que est-ce que nous serons toujours là est-ce que est-ce que les paroles n'ont pas besoin d'être réinvesties est-ce que le langage n'a pas besoin d'être réinventé moi je déteste tous ces mots qu'on nous met dans la bouche qui sont des horreurs la distanciation sociale c'est pas du tout ça la distanciation sociale ça veut dire autre chose qu'est-ce qu'on veut bien vous dire en ce moment ou les présentiels ou l'abstentiel ou j'en sais rien c'est des mots pour couvrir des grands vides or quand les mots font des faux les idées aussi font des faux et ça veut pas dire des bonnes choses c'est vraiment voilà ça va très très loin dans la oui ça glisse vers un non-parole un non-monde qui est très dangereux bien sûr et c'est vrai qu'on le voit on le constate malheureusement nous manquons de vocabulaire pour parler de beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre mais surtout de beaucoup de choses qui nous attendent et c'est par ailleurs quelque chose que j'aborderai demain dans ce même book club à la même heure avec le fabuleux auteur islandais Andri Snare Magnason je crois que nous avons nous avons maintenant des questions du public alors nous avons une question de Pascal merci pour ce dialogue passionnant peut-on demander à Simonetta Greggio où elle donne ses cours d'écriture alors c'est une école qui s'appelle Lémo à Paris c'est rudente quatre rudentes je pense alors en ce moment on fait évidemment des ateliers d'écriture il y a beaucoup beaucoup d'écrivains il y a aussi des réalisateurs radio etc qui apprennent de nouveaux langages on va dire et vous pouvez trouver ça sur internet et c'est des ateliers à distance donc voilà ça dure dix semaines c'est formidable moi je pensais que j'allais détester faire ça je me disais mais enfin l'écriture ça ne s'apprend pas qu'est-ce que je vais faire mais je me suis rendu compte qu'en réalité mon éditrice ma première éditrice Capucine Rua m'avait appris à écrire en me montrant là où ça ne l'est pas et je peux faire la même chose je peux tenir la main de ceux qui ont besoin de trouver leur voie et de dire les choses et je m'aperçois qu'en ce moment c'est très très important et que le langage dit quelque chose qui est de l'ordre de la demande d'aide beaucoup on est tous en train de nous regarder en cherchant de l'aide bien sûr c'est assez drôle d'ailleurs cette récissance qu'on a en France par rapport à la création littéraire à se dire mais non mais en fait l'écriture ça ne s'apprend pas mais c'est assez curieux quand même parce qu'on a des écoles d'architecture on a des écoles de danse on a des écoles de peinture on a des écoles de théâtre on a des écoles pour toutes les pratiques artistiques mais pas pour l'écriture et c'est vrai que maintenant c'est formidable qu'on remédie à ça c'est à dire qu'il ne suffit pas de s'asseoir à un bar et de boire de l'absinthe pour devenir Baudelaire c'est pas possible c'est pas du tout comme ça que ça marche non vraiment pas vraiment pas 99% de travail et peut-être 1% de talent si c'est possible si c'est possible on a une nouvelle question comment Simonetta Greggio a-t-elle choisi la forme entre parenthèses donc un conte de son ouvrage et aussi comment décide-t-elle de limiter son travail documentaire en fait je ne limite jamais mon travail documentaire parce que je suis obligée maintenant que j'ai écrit l'ours de continuer à me documenter et d'ailleurs c'est étrange que le livre Kamik soit arrivé par un éditeur qui a lu le livre et qui m'a dit mais est-ce que vous connaissez donc en fait on n'a jamais fini et puis comment j'ai choisi la forme en conte parce qu'à force d'écrire à force j'avais quand même 13 livres derrière moi donc on choisit le conteneur pour si vous avez de l'eau vous la mettez dans un verre si vous avez du vin vous le mettez dans un verre à vin rouge, blanc etc voilà c'est un peu la même chose vous choisissez la forme qui convient au fond mais ça du coup c'est du métier exactement ça s'apprend merci beaucoup merci pour je ne sais pas qui c'était mais merci pour cette question qui était formidable enfin les deux d'ailleurs est-ce qu'il y en a d'autres ? vous voyez quand on parle comme ça normalement on a toujours besoin de boire et avec cette chose on arrive à avoir une bouche complètement sèche un livre que j'aime pas alors je lui ai adoré Elsa mon amour pourrait-elle nous confier les titres d'un livre qu'elle aime passionnément ? il y en a plein alors il y en a il y en a plein là pourquoi je pense à ça parce que hier j'ai rangé ma bibliothèque je pense c'est Les Princes des Marais j'adore ce livre je l'aime infiniment alors complètement et c'est baroque c'est énorme c'est vraiment mais presque boursouflé tellement c'est énorme et à l'inverse totale c'est Passion simple d'Annie Ernaud voilà deux livres que j'aime passionnément après après chaque je ne sais pas Les loges de l'ombre je l'aime passionnément j'ai aimé un livre italien que j'ai fait traduire en français aux éditions Artaud qui s'appelle Au jardin je ne l'ai pas encore dit de Pia Pera c'est un livre extraordinaire c'est une femme qui passe la dernière année de sa vie elle a une maladie neurodégénérative dans son jardin et donc son jardin continue de croître de devenir de plus en plus beau avec les saisons etc et elle décline et toutes ces réflexions de femme qui va mourir assez jeune dans son jardin sont formidables et ça aussi finalement on revient toujours à mes envies à mes obsessions à mes oui oui je pense qu'un écrivain est quelqu'un de parfaitement obsédé oui j'y pense parce que parce que cette question évoque Elsa mon amour est-ce que vous auriez aussi une recommandation de livre d'Elsa Morente par lequel commencer je pense qu'il faut commencer par l'île d'Arturo parce que c'est son livre le plus il n'est pas gai mais disons que c'est le moins fondamentalement triste c'est un livre merveilleux alors c'est un peu touffu c'est un peu début du siècle parce qu'Elsa c'est un écrivain c'est un écrivain d'un autre siècle quand même et après il faut passer à la storia qui est un livre extraordinaire c'est un des 100 livres les plus importants pour certains enfin je pense que c'est des des bibliothèques ou des comment des groupes de lecture qui pensent que c'est un des 100 livres du siècle et la storia que je suis en train d'adapter pour France Culture d'ailleurs en feuilleton est un livre fantastique terrible triste et qui termine très mal parce qu'Elsa était quand même très pessimiste Elsa Morente ok donc l'île d'Arturo et la storia super merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions j'aimerais vous en poser une dernière une colle une colle non ce sera pas une colle mais peut-être que vous ne voudrez pas en dire davantage mais je la pose quand même on sait jamais ce nouveau roman sur lequel vous êtes en train de travailler qui normalement sortira on espère qu'il y aura une rentrée littéraire on espère qu'on pourra encore se raccrocher à la littérature même si c'est la fin du monde de quoi va parler ce roman et est-ce que vous aimeriez nous dire quelques phrases dessus avec plaisir c'est un peu le troisième tome de la trilogie Dolce Vita Les nouveaux monstres donc ça va parler beaucoup de l'Italie encore une fois de mon Italie donc depuis les années 60 mais ça vient ça va aussi en arrière ça parle aussi de ma mère ça parle aussi de mon grand-père qui était fasciste qui était un maire fasciste qui a adopté cette petite fille qui était juive qui était ma mère mais ils ont fait comme si de rien n'était et ils ont fait comme s'ils ne le savaient pas et en fait à la fin de la vie de mon grand-père j'ai appris que tout en étant maire tout en étant fasciste il a sauvé plein de gens dont ma mère et je raconte tout ça et je raconte ma vie alors c'est beaucoup c'est tiré d'une histoire vraie beaucoup de noms beaucoup de choses ont été un peu floutées on va dire mais c'est la première fois que j'écris sur moi et c'est pour ça que ça a été si compliqué c'est ce que je disais tout à l'heure écrire sur les autres ou à la place des autres je sais faire mais écrire sur mes propres peines ça ça a été vraiment compliqué oui mais ceci dit ça reste un roman puisque je reste dans une distance que je trouve essentielle et qui me laisse une vraie liberté merci beaucoup donc il paraîtra chez Stock en août 2021 et on a beaucoup hâte de le lire moi aussi j'ai hâte que vous le lisiez merci beaucoup Simonetta Greggio merci d'avoir été avec nous aujourd'hui merci encore à toute l'équipe de l'école de l'anthropocène de rendre ce book club possible même si les conditions sont un peu particulières bien sûr et puis voilà je rappelle que vous pouvez toutes et tous lire L'ours qui danse paru aux éditions Kambourakis et coédité par le musée des confluences à Lyon merci beaucoup merci à tous ciao merci merci infiniment merci à tous